On a tendance à penser que les questionnaires servent surtout à valider les connaissances des élèves. Mais c'est possible d'aller plus loin, par exemple en tirant profit de la rétroaction immédiate ou encore en modélisant une démarche. On a visité l'école primaire Saint-Charles-Garnier, de la Commission scolaire de l'énergie, où les questionnaires interactifs ont été utilisés pour comparer les sociétés Inuit et Mi'kmaq vers 1980. Le Récit de l'Univers social a exploré avec Caroline et Nancy tout le potentiel pédagogique des questionnaires interactifs. Donc le projet, en quelques mots, c'est de relever les différences et les ressemblances entre les sociétés Mi'kmaq et Inuit vers 1980 à l'aide de questionnaires interactifs. Dans le cadre de cette leçon-là, nous nous sommes penchés sur les caractéristiques territoriales du Nunavik. Précédemment, nous avions vu les caractéristiques territoriales des Mi'kmaq qui habitent au sud du Québec. On utilise principalement une méthode d'analyse de textes, de cartes, d'artefacts. Aujourd'hui, tu sais de quoi on va parler? On va comparer avec le territoire des Inuits. Je vais vous soumettre le quiz secrétif, mais là, ce que je veux que tu fasses, je te lance un défi. Je ne veux pas que vous travailliez en parallèle. Je veux que vous travailliez en équipe, en coopération. Je veux que vous discutiez de vos réponses avant d'appuyer sur soumettre parce que c'est important, c'est un travail collaboratif. Je veux que tu ailles le point de vue de l'autre. En équipe de deux, tu vas lire ton document et en lisant ton document, ta première intention de lecture, c'est de repérer si on parle de, puis là, je l'écris au tableau, puis ça, je m'avance, de quoi, qui, quand et où. À la dernière question du quiz, parce que là, je vais te laisser aller à ton rythme. À la dernière question du quiz, quand on demande le quoi, souvenez-vous, je veux une phrase qui résume le document, qui résume votre lecture. C'est ici, cette section du bouclier canadien. Et aussi de quoi, tout ce qu'il y a là-bas. C'est la tundra, les forêts, les montagnes, les animaux, les poids, quand ils ne disent pas tellement. Ouais. Fait qu'on fait le où et le quoi. Ouais. OK. Puis on pourrait écrire, maintenant, une parenthèse hiver, hété. Regarde, on va reviser ça ensemble, OK, puis au fur et à mesure, puis après ça, on complétera si ça n'a pas été dit. Ça marche? Donc, à quel aspect de société peux-tu associer le document? Vous avez dit quoi? Facile. Facile? Oh! Territorial. Est-ce que quelqu'un pourrait s'exprimer là-dessus, nous expliquer pourquoi territorial? Guillaume? C'est parce qu'au début, on parle du paysage bouclier canadien et la tundra et la forêt subarctique. OK. C'est intéressant. On parle aussi du paysage, les montagnes, les lacs et rivières. OK. Donc, c'est vraiment, on situe le territoire, on dit ce qu'il y a là-dessus. Mais il y a quand même quelqu'un ou une ou deux personnes qui ont écrit culturel. Est-ce que quelqu'un a le goût de s'exprimer sur le culturel? Vous êtes gênés? Même si tu n'as pas écrit culturel, est-ce que tu aurais une hypothèse d'explication? Mettons que ce n'est pas toi qui l'as écrit. S'il y avait des porc-éprès, il faut qu'ils ne pouvaient pas dépanler avec les trignes de porc-éprès. Effectivement, ils ont pris ce qu'il y avait, les mêmes fards qu'il y avait sur leur territoire et ils ont fait des choses. Donc, est-ce que les Inuits, c'est un peu la même chose? On a pu observer que lors des retours, et ça pour tous les questionnaires interactifs que Caroline a utilisés, elle a beaucoup posé des questions aux élèves. Puis l'accent a été vraiment mis sur la justification. Donc, sur ce, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que j'aimerais ça qu'en équipe avec ton collègue, tu remplisses ton apron. Ici, c'est important de consigner ce qu'on a appris. Pourquoi c'est important de consigner ça, là? C'est-tu? Ah, c'est des notes de cours, oui, mais ça permet, sais-tu quoi? De classer tes savoirs. Dans les classes, c'est ça. OK? Un autre élément qui est intéressant qu'on a pu observer, c'est que Caroline a utilisé plus d'une fois le même questionnaire dans le code socrative. Donc, pour les élèves, ça leur permet de s'habituer au type de questions pour faire l'analyse du document. Puis pour Caroline aussi, ça lui permet de rentabiliser le temps qu'elle a pris pour préparer le questionnaire comme il est utilisé plus d'une fois. Donc, moi, je trouve un avantage à ça. Ça rentabilise un peu le temps et l'utilisation de cet outil-là. le document 6. Donc, tu me vois venir. J'aimerais ça qu'on fasse un quiz socrative, qu'on réponde au questionnaire interactif en analysant ça. On va le faire ensemble. On va le faire à mon rythme, donc question par question. Donc, de quel type de document s'agit-il? Tu réponds, tu ne parles pas, tu réponds. On va les lire. OK. Alors, de quel type de document s'agit-il? Oh! Quelqu'un a dit que c'était une photo, mais certains ont dit un artefact. C'est une photo d'un artefact. Oh! Forts! Yeah! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. OK! C'est une photo d'un artefact. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont mis les deux? OK. Je comprends. Vous êtes forts. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'on puisse aller chercher les réponses de tous les élèves. Ça permettait rapidement d'avoir un tour de l'ensemble des réponses de la classe. Oui, effectivement. Ça permet d'avoir l'ensemble des réponses de la classe et ça permet d'avoir aussi les réponses des élèves les plus timides. Parce qu'eux autres, ils se fient sur l'anonymat. Ils savent que leur nom ne sera pas au tableau, donc ils peuvent donner leur point de vue en toute quiétude. Toi, ça te donne une rétroaction rapide aussi, immédiate en fait. Oui. Puis tu peux voir, à la limite, si tu vois un élève qui n'a pas bien répondu par la suite, tu peux toujours retourner pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Ça réoriente complètement mon enseignement selon qui a bien compris, qui a moins bien compris. Et puis, je peux aller exploiter les forces des autres élèves. J'ai hâte d'aller voir vos réponses. Donc, c'est cette une sculpture en cité à titre qui a été fabriquée vers 1930, 1965. Elle est au musée McCord. C'est une sculpture ancienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse-là? C'est bien. C'est bien? Ça résume un peu l'image. Ça résume un peu l'image. Ça résume ce que c'est. C'est une sculpture en cité à titre d'un homme inuit. Ah! On a un homme qui chasse le phoque. Et avec un petit émoticon, ça viendrait-tu toi à ça, Guillaume? T'es fort là-dessus. J'y connais. Non, mais j'aime ça, là. Ils seraient en train de chasser. Donc, l'artefact représenterait quoi, en fait, Guillaume? Un homme qui chasse. La chasse. OK. Un homme qui chasse. Un homme inuit qui chasse. OK. Donc, c'est un peu leur culture. Leur mode de vie. Leur mode de vie, effectivement. Donc, tu sais, quand on parlait d'un artefact, là, ça témoigne de quelque chose. Là, tu comprends? Donc, là, Guillaume, il est allé au-delà de l'artefact. Ah! C'est ça, la sculpture. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça? Bien, j'aime beaucoup quand l'anonymat, quand on met les réponses au tableau, qu'on ne sait pas vraiment c'est qui qui a écrit ça. Même si tu n'as pas la case du professeur, les autres élèves ne voient pas vraiment qu'est-ce que tu as écrit ou ils voient qu'est-ce que tu as écrit. Donc, bien, moi, j'aime bien l'anonymat. Tandis que si tu es sur un papier, la personne, le professeur ou l'élève qui voit, met-toi un papier, puis tu as plusieurs fautes, ils voient que c'est toi, ça pourrait être des fois un peu plus gênant. Ça fait que c'est ça que j'aime beaucoup plus. Bien là, on est allé dans culture, on est allé écrire artisanat, sculpture dans la pierre d'Ostéatite, mais j'aimerais ça qu'on revienne dans notre milieu parce que, tu sais, notre but premier, là, c'était quoi? C'est pourquoi qu'on fait ça, en fait? Qu'est-ce qu'on est... On est en train de comparer, Émilie, effectivement. On est en train de comparer quoi? Le plus bac et les élèves. Effectivement. Donc là, ici, on vient d'apprendre qu'au niveau de la culture, là, est-ce que c'est pareil? Non. Bien, il y a de l'artisanat, les deux, mais c'est différent selon quoi? Selon leur territoire. Leur territoire, effectivement. Bien, on a appris un peu le territoire des Inuits, fait que dans quelles régions ils habitaient, c'était quoi la flore, la fonte qu'il y avait, les cours d'eau ou l'hydrographie qu'il y avait autour. Puis on a aussi appris qu'ils faisaient aussi de l'artisanat, comme les Micmacs, sauf qu'ils faisaient de l'artisanat tout dépendant des ressources qu'il y avait dans leur territoire, le naturel. Donc, comment que c'est le questionnaire interactif auquel tu as répondu, ton quiz secrative, là, comment il peut t'aider? Heidi? Bien, je pense que plus qu'il y a plein de questions que toi t'écrises, ça peut te permettre de mieux savoir puis de plus comprendre dans tes mots pour t'aider. Alexia? Bien, moi je trouve que les deux sont, c'est le fun, mais avec secrative, t'sais, t'as pas juste des choix de réponses, t'sais, tu peux écrire puis tout. Puis bien, moi, t'sais, je retiens plus les informations en écrivant. Fait que je trouve que ça m'accroche qu'avec Kahoot qu'on est comme toutes pressées d'avoir la réponse parce qu'on veut vraiment comme être dans le top 5, là. J'ai appris ce que moi je pensais puis ce que les autres y pensaient, donc ça me permet de me faire une pensée plus générale pour répondre à d'autres questions. Fait que je pourrais avoir différents points de vue pour savoir, pour répondre à différentes questions, là. Bien oui, parce que quand on répond une question, après on en parle avec le prof, par exemple, on examine les réponses, voir si ça a de l'allure, si ça marche, puis après elle explique les bonnes choses. Un avantage des questionnaires interactifs, c'est qu'on peut retourner voir les réponses par la suite. Donc, par exemple, pour l'ensemble du groupe, Caroline, là, en direct, elle était capable de poser des interventions puis d'améliorer l'apprentissage des élèves, mais éventuellement, elle pourrait planifier une autre séquence d'enseignement ou revenir sur certains éléments qui posent des problèmes pour l'ensemble du groupe. Ou bien, pour un élève ou des élèves en difficulté, elle pourrait les prendre en sous-groupe et intervenir auprès d'eux. Donc, ça, c'est une belle valeur ajoutée, je trouve, aux questionnaires, le fait de pouvoir revenir sur les réponses. Puis, bien, il ne faut pas oublier non plus que tout le caractère, je dirais, dynamique, novateur des questionnaires interactifs par l'éthique, il y a toujours un « wow » qui apparaît aux élèves, puis ça amène une motivation, un intérêt à vouloir le faire. Ça a pu mobiliser nos élèves qui seraient peut-être un peu plus passifs avec une version plus traditionnelle de ce questionnaire-là. Donc, ça réinvente les questionnaires. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage ST' 501